Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous extrêmement bien, ça y est c'est le début de la campagne des 100 millions alors comme d'habitude les personnages sortent une semaine après le début de la campagne donc ça on verra la semaine prochaine avec un reveal très certainement mais on va aller parler de cette mise à jour les gars, aller faire le tour de cette célébration des 100 millions utilisateurs parce qu'il y a quand même des trucs super cool qu'on va retrouver notamment à l'anniversaire ou aux dernières célébrations qu'on a pu vivre ensemble notamment en rapport avec pas mal de portails tiqués, en rapport aussi avec certains retours de portails qui font un petit peu mal mais vous allez voir ça, comme d'habitude les gars n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, je rappelle qu'on a l'objectif d'atteindre les 50 000 abonnés pour l'anniversaire ça donne quand même pas mal de temps le matin et de l'organisation pour faire ce genre de vidéos là donc si ça vous plaît faites le moi, savoir et montrez moi le, c'est important parce que je sors quand même beaucoup de vidéos tous les jours mais honnêtement des fois un petit, la commu qui fait un petit tiens regarde, regarde, ça fait plaisir les gars, merci à vous force à vous et bon, bonne vacance à ceux qui sont en vacances les gars, donc cette célébration des 100 millions a démarré, elle a bel et bien démarré alors ça c'est drôle parce que vous allez voir ce qu'ils ont fait, je pense que c'est quand même super drôle campagne de méga remerciements, campagne d'épisode, saga Z de la scène donc on voit déjà, c'est bel et bien les 100 millions et seulement en dessous, c'est un petit peu saga Z de la scène alors c'est plutôt rigolo de présenter comme ça, avec un Goku ultra instinct à côté je trouve ça dingue, mais bon, soit, allez, décompensez ensemble ensemble, euh, non, pardon enfin, Dragon Ball Legends compte plus de 100 millions d'utilisateurs dans le monde et rien de tout cela n'aurait été possible sans votre soutien continu merci infiniment cette annonce présente les événements en lien avec la campagne avec ces 100 millions d'utilisateurs, profitez tous ensemble d'un Dragon Ball Legends de folie bon, je pense que ça arrivera peut-être petit à petit, tu vois bon, le fond d'écran, on le connaissait, Shalai Chala en PVP, ça c'est cool ça par contre c'est trop cool euh, peut-être dans les invocations, si peut-être pas encore dans les invocations pour, pour, afin de célébrer les 100 millions d'utilisateurs dans le monde un nouvel équipement pour Goku ultra instinct débarque on fera la vidéo pour parler de son item euh, le Zenkai de Goku pieds nus, on le savait lancement de célébration des 100 millions d'utilisateurs dans le monde de mission mondiale possesseur d'un immense, putain il est stylé le titre waouh euh, et donc on voit qu'il y a des PZDLF et ah, des boosts d'âme améliorés à aller chercher donc ça c'est cool euh, qu'est-ce qu'on a d'autre euh, ah oui, donc on a le retour les gars d'un portail ticket 100 euh, le portail, le portail vous avez 100 euh, tickets euh, à invoquer 2 fois donc ça fait 200 personnages dont du coup 3LF plus 3 ça fera 6 euh, en espérant alors, ils ont mis, ils ont mis ces persos là évidemment, ils n'ont pas mis des persos trop récents euh, en espérant que euh, potentiellement on aurait pu avoir voilà, c'est quand même sacrément vu parce que ça fait un an et demi quasiment euh, bon peut-être pas, il ne faut pas abuser mais un an et 3-4 mois par contre euh, par contre est-ce qu'on peut avoir des LF en dehors des LF garantis et bien justement c'est ce qu'on va essayer de découvrir euh, les missions spéciales pour obtenir ces tickets ok euh, c'est quand même cool qu'il y ait le retour de ces tickets en vrai, il faut avouer euh, le bonus de co on va en parler aussi le, alors la saison PVP elle n'est pas sortie les gars, la saison PVP mais je pense que euh, bon ça va être une saison avec un shop peut-être un petit peu spécial euh, il y aura 300 CC plus 1000 à obtenir peut-être qu'il y a un CC doublé mais je ne crois pas vraiment on sait que c'est une saison de 2 semaines en tout cas et ça c'est une bonne nouvelle que ça soit une saison de 2 semaines tant mieux euh, les, euh, alors évidemment les médailles de 100 millions avec apparemment des PS et des LF campagne de super renforcement et euh, évidemment là c'était gratuite je crois euh, pour la story jusqu'à un certain seuil euh, ok pack alors ça, ça parle de pack de euh, ok bon ça, il faut mieux aller voir dans la boutique directement le reste, on va en parler euh, qu'est-ce qu'on a d'autre ? l'Histé Munich, on en a parlé ça aussi, on le sait le PVP le tournoi du pouvoir alors est-ce que le tournoi du pouvoir on a quelque chose de spécial j'ai envie de vous dire non, comme d'habitude je pense que c'est ça euh, le classement dans les tiers euh, je suis curieux est-ce qu'ils ont mis Goku Migate Violet ou pas ? non, ils auraient pu mettre Migate Violet ou le Tagoku Bardock vu qu'ils revenaient dans leur propre portail ça n'a pas l'air d'être le cas et le reste on va le voir ensemble donc ça c'est cool je vais juste aller voir dans la boutique pour ceux qui évidemment sont cashplayers en vue de l'anniversaire potentiellement euh, sympa que vous ayez 3000 je ne sais même pas ce qu'il y a dans le pack 3000 CC noyau d'art full boost ah c'est un truc qui te fait passer de 1 à 99 directement ah d'accord euh, 30 petits passes ultra ouais, ouais le pack les gars pas ouf pas ouf parce que c'est un pack habituel en fait de pour ceux qui ont enfin le pack à 3000 CC c'est le même en fait littéralement donc ouais c'est pas c'est pas sensationnel les quelques packs je vous conseille de skip euh, tout ça évidemment peut-être qu'à l'année il y aura des trucs plus intéressants pour les cashplayers euh, voilà alors on va commencer par les missions on va commencer par les missions ensemble euh, dans ces missions là les gars euh, il y a évidemment comme d'habitude des aventures les aventures qui vont permettre d'obtenir des âmes euh, des espèces d'âmes de Genki Dama euh, d'ailleurs c'est bizarre qu'on nous parle de de petites masses de ki en rapport avec le Genki Dama euh, dans la cérébration saga Zetsen ça veut sans doute dire des choses mais ça faudra en parler euh, les portes à étiquette alors les tickets les gars mettre des adversaires KO consommer de l'énergie combat en ligne multivers euh, renforcement d'équipement euh, partez à l'aventure les médailles des mieux utilisateurs et des ouais c'est très 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 simple les gars alors sachez vous pouvez obtenir 50 donc je pense que ça va être 50 50 50 50 ça veut bien dire que les gars la campagne dure 4 semaines je pense que là maintenant on le sait la campagne dure 4 semaines euh, ensuite on voit que ici donc en récoltant des grandes masses de ki euh, que ce soit dans les on va en parler après mais on peut obtenir euh, 200 pz d'élèves ça par contre c'est cool pas mal de gommes 50 50 50 150 gommes 150 gommes c'est bien mais surtout 200 pz d'élèves alors ça c'est bien c'est un bon début de célébration déjà d'avoir 200 200 pz aujourd'hui euh, par contre comment ça finit dans 23 heures ah c'est le truc quotidien c'est le truc quotidien en fait qui permet d'avoir ces espèces de grandes masses de ki euh, en fait les grandes masses de ki je pense ça va être un peu dur à obtenir euh, mais mais ouais ça fait déjà 200 pz d'élèves ça c'est cool euh, donc peut-être que c'est dans les missions mondiales voilà, dans les missions mondiales vous en obtenez donc ça risque d'être un petit peu comme ça que ça va fonctionner euh, ou alors avec euh, peut-être aussi des aventures euh, il y a des choses que ça soit avec les aventures euh, ok maintenant on va aller dans les événements voir s'il y a quelque chose de spécial à noter god rush euh, le truc non, il n'y a absolument rien spécial au niveau des items bah je pense que les gars voilà ah, ok euh, vous avez des ah, vous avez ici des trucs temporaires attendez, on va voir ensemble temporaires petite masse de ki objet servant uniquement vous savez quoi attendez, vous savez quoi peut-être farm l'item de migaté comme ça et voir ensemble ça peut être intéressant tiens, ça me servira en plus donc ça c'est cool avec Goku Ultra Instinct est-ce que j'ai ouais, pas obligé de partir avec Goku Ultra Instinct ok, on va voir ensemble euh, ça encore une fois il faudra aller dans les marchés on va aller voir dans les marchés après il y a également eu pas mal de retours de portail là je peux vous assurer vu le teasing qu'ils vont mettre je pense que le perso de mercredi prochain il va être incroyable je pense que le personnage de mercredi prochain les gars il va être exceptionnel et je pense ça va être en rapport avec le Genki Dama là du coup euh, je pense pas que ça soit Goku Piccolo finalement je pense que ça va être en rapport avec le bah l'espèce de bah le Genki Dama en fait littéralement de de la saga Z de sa haine et honnêtement c'est pas mal parce que c'est pas exploité du tout en général on va pas forcément parler de ce moment là qui mérite potentiellement d'être parlé euh, bon l'item on s'en fout un petit peu ce qu'on veut c'est claquer euh, de la CT dedans pour essayer d'aller chercher l'item de Migaté les gars je vous en ferai une vidéo parce que putain il y a des choses à dire c'est c'est extrêmement euh c'est extrêmement je sais pas trop ce qu'ils ont fait avec son item donc on va voir un petit peu combien on en récolte on en récolte 10 donc c'est 1 par ACT ah c'est 1 par ACT ça fait pas beaucoup ok donc je pense enfin on va voir combien ça combien est-ce qu'on peut en claquer et combien est-ce que ça peut nous rapporter si on en met 100 et qu'on vide le shop bah c'est énorme mais si ça fait pas tant que ça ça fait pas tant que ça alors on voit qu'il n'y a pas de perso boosté ou alors je me suis trompé mais j'ai pas l'impression qu'il y ait de perso boosté les gars alors à noter qu'il n'y a pas encore de Mega Bonanza ou de Bonanza je pense que ça arrivera dans la célébration sans aucun doute possible euh attends on verra quand mais il y aura un Bonanza dans cette célébration ok j'ai obtenu euh pas mal de missions ouais mais les missions c'est l'ACT et le fait d'avoir récolté des petites boules de ki les petites boules de ki on va les voir dans le marché ensemble elles doivent être ici non 106 j'en ai 106 donc ça me fait quoi ça me rembourse mes 100 ACT ils sont drôles ces devs tiens ils sont drôles ces devs bon après vous pouvez les avoir pas que dans ça les gars dans les aventures aussi donc je pense que c'est pas comme ça qu'il faut les utiliser au niveau des tickets pass ça vaut le coup quand même ça vaut le coup de ouf sur le ticket pass euh bon je vous conseille de les garder en vrai et après les grosses bah vous irez chercher les noyaux d'art évidemment ok c'est pas phénoménal en vrai les récompenses mais bon autant s'y faire au niveau du retour des portails parce que c'est là aussi ça va être intéressant et honnêtement on va parler au niveau des bah évidemment alors ce portail là les gars n'y touchez pas avec un bâton je pense que honnêtement on va à sa sortie le portail était nul à sa sortie le portail était nul évidemment à un mois de l'anniversaire à un mois et demi Blast il va pas vous dire d'invoquer dessus si le portail était nul il y a 4 mois 4 mois après le portail est encore pire les gars il peut pas être mieux donc évidemment skipper ça le retour de Brawler Ultra je pense qu'on est d'accord skipper ça aussi les gars ils ont un planning de retour d'Ultra il est revenu faut pas aller chercher plus loin mais honnêtement Brawler Ultra il faut skipper ça donc en vrai le portail est très facile à skipper pour moi même si ce portail là va donner envie aux gens d'invoquer je le sais c'est un perso de festival mais non franchement il n'y allait pas il n'y allait clairement pas alors là justement je vais être curieux est-ce qu'on peut avoir un LF entre le personnage 1 et 97 parce que c'est ça qui fait la force de Dokkan pour moi c'est que leur multi vous savez je sais pas combien de persos 67 persos et bien ils peuvent avoir la chance d'avoir un LR avant et là est-ce que ça sera le cas ou pas et non c'est pas le cas je crois sinon on les aurait peut-être déjà eu ouais bah ça c'est toujours chiant en fait vous avez que les LF littéralement ici en fait donc les LF là pouvoir s'attirer là vous avez une chance d'avoir que ces 12 LF là là que ces LF là et là que ces LF là bah ça en rapport aux années du jeu le seul problème c'est que c'est vieux quoi le seul problème c'est qu'on va râler parce que c'est vieux et là je comprendrais les gens là apparemment il y a 30% de PZ sparking 30% de chance de sparking mais bon bah voilà le problème c'est que ouais c'est nul à chier quoi 30% de chance de sparking avec un portail franchement ils font pas d'efforts et après c'est la même chose de 600 PZ sur ce portail là donc voilà alors moi ce qui me saute aux yeux les gars là aujourd'hui je sais pas si vous êtes d'accord avec moi ce qui me saute aux yeux alors après il y en aura avec le PVP avec le PVP je pense qu'il y en aura au moins 500 on va dire avec le Zenkai de de Goku vous en avez je crois c'est 300 donc ça va faire 800 vous avez le reset du TDP et le reset du PVP donc c'est ça en fait qui va vous faire vos CC c'est que vous avez le reset du TDP et le reset du PVP qui va je pense pour certains être équivalent à plus de 2000 CC donc tant mieux pour vous c'est pas le cas pour tout le monde mais si t'as pas fait de TDP t'as pas fait de PVP bon bah là forcément t'as pas de CC enfin je veux dire il y a un moment les gars les gens c'est un jeu PVP c'est normal que t'aies des récompenses en PVP et il y en a déjà pas tant que ça pour l'intérêt qu'a le PVP sur l'autre jeu voilà donc moi ça me fait tourner autour des 17000 CC on va rester 3 semaines sans nouveau perso c'est normal bah par contre on risque de manger la bonne semaine prochaine donc les gars comme d'habitude bah merci à tous d'avoir été là on se dit à Trilet Presse sans nouveau et ciao